Depuis deux ans, il s'est fait beaucoup plus discret. Grégory Charles, après son aventure Shabada, n'a pourtant pas chômé. Il s'est retrouvé à faire des tournées avec les petits chanteurs de Laval en Europe, en Asie. Il y a eu l'aventure Céline Dion aussi. Il est devenu son choriste pendant quelques mois à faire des tournées également à travers le monde. Et depuis plus de deux ans, il collabore à l'écriture d'un musical qui sera présenté à Broadway à compter du mois d'octobre prochain. Depuis deux ans, il écrit des chansons, le livret, en collaboration avec d'autres jeunes auteurs et musiciens d'un peu partout à travers l'Amérique du Nord. Il se pourrait même qu'il soit de la distribution de ce musical. Et en ce moment, il est à Montréal puisqu'à compter du 25 000, il sera de la distribution de la pièce de théâtre Deux pianos quatre mains présentés au Théâtre du Rideau Vert dans une mise en scène de Denise Filiatro. Aujourd'hui, on vous propose une rencontre avec lui, une rencontre bilan où il nous parle un peu du deuil qu'il a eu à faire après le retrait de sa quotidienne à la télévision. Mais vous retrouverez aussi toute son énergie. Et il nous parle aussi de ses nombreux projets. Grégory Charles, il y a bien des questions qu'on pourrait te poser au départ parce que ça fait longtemps qu'on t'a vu et entendu en entrevue. Mais tout simplement, comment ça va? Hé, ça va bien. Je ne sais pas si ça paraît. J'ai l'impression d'avoir 16 ans. Depuis plusieurs mois, mais surtout aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir 16 ans. J'ai l'impression d'être un adolescent. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça fait quelques semaines que je réponds ça aux gens, que je dis ça à ma famille, mes parents, mes amis. Je n'ai pas juste l'impression d'être retourné dans le temps puis d'avoir encore 8 milliards d'affaires à faire puis 8 millions de projets. Je ne sais pas. J'ai l'impression d'être encore un adolescent. Parce que là, on a su au cours des derniers mois que tu as fait de la tournée avec ces lévisions. Mais il y a eu une période où on savait un peu moins ce que tu faisais. J'imagine que c'était peut-être plus volontairement le fait qu'on soit à la télé quotidiennement pendant tant d'années. On a l'impression après que les gens ne font rien parce qu'ils ne sont pas à la télévision nécessairement quotidiennement. Je pense que les gens eux-mêmes qui font la télévision de façon quotidienne, ils ont l'impression de rien faire après, quand ils arrêtent de faire ça. Et ils ont aussi... Je vais parler pour moi, mais je pense que c'est un peu général. On a l'impression qu'on ne fera plus jamais rien après non plus. Parce que même les gens... Je ne crois pas les gens qui font de la télévision ou n'importe quelle forme de communication et qui ne font pas ça pour que les gens les aiment. Oui, ils font pour exprimer leur art. Oui, ils font pour exprimer leur différence, leur perspective, leur façon de voir. Mais en même temps, je suis maintenant convaincu que toute personne qui chante, qui danse, qui monte sur une scène, qui se met devant une caméra pour commenter ou pour parler ou pour n'importe quoi, le fait, entre autres, pour que les gens aiment ce qu'ils font et aussi ce qu'ils sont. Et à partir de ce moment où on dit, bon, écoute, merci, bel effort, ça a été très sympa de travailler avec toi, mais c'est fini. Il y a comme l'illusion qu'il n'y a plus personne qui nous aime. Moi, cette réaction-là, je l'ai eue, ça a duré à peu près deux semaines. Après la fin de mon variété, le mois de juin, ça a duré deux semaines. Après ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et, étrangement, j'ai eu un entretien au tout début de cet été-là avec ma regrettée copine, Marie-Soleil Touga, qui me dit, tu sais, de toutes les personnes que je connais, toi, tu n'as absolument pas le droit de t'asseoir et d'arrêter de faire des affaires et de dire, ça y est, ça n'a pas marché. Tu n'as absolument pas le droit. Tu peux faire n'importe quoi. Va faire du piano-bar à la limite. Va faire n'importe quoi. Et c'est exactement ça que j'ai fait. J'ai commencé à faire du piano-bar. Je suis allé à New York pendant une couple de semaines. Je me suis mis à jouer. J'ai poigné une job totalement illégalement. Et puis, je me suis remis à faire des choses. Là, en ce moment, je commence une aventure que je n'ai pas beaucoup, beaucoup vécue. Je commence une aventure de théâtre avec un autre comédien, Jean Marchand, qui est à la fois un pianiste extraordinaire et un comédien, moi, je trouve extrêmement inspirant. Mais tout ça, ça va être dirigé par Denise Filiatro. Moi, je pense que travailler avec Denise Filiatro, ça ne me permet pas de passer à autre chose. Je ne suis pas capable. Je veux dire, ça commence, là. Et déjà, j'ai l'impression d'être totalement absorbé par juste ça. Je comprends ce que Denise veut. Comme je veux lui faire plaisir, je veux qu'elle soit heureuse. J'ai l'impression que c'est comme ma mère. Pas rapport à son âge. Je veux pas qu'elle soit insultée ou quoi que ce soit. Mais j'ai l'impression que je veux juste que... Oui, Denise, dis-moi que c'est correct, qu'elle aime ça, ce que je fais. Alors, c'est très, très prenant en ce moment. On a l'impression que tout ce que tu as fait, tu l'as fait spontanément et avec une certaine facilité aussi, avec tous les talents qu'on t'a attribués avec raison aussi. Ça n'a l'air pas prétentieux, hein? Oui. Moi, c'est ça, mon impression. Moi, j'ai fait beaucoup de musique classique quand j'étais adolescent, jusqu'à la vingtaine. Et jeune, en musique classique, je pratiquais le traditionnel 55 minutes, de plein de monde. Je faisais des compétitions, puis ça marchait très, très bien. J'en gagnais régulièrement. Puis je voyais bien que les gens à côté de moi travaillaient beaucoup, beaucoup plus fort. C'était facile. Quand tu es arrivé vers la fin de l'adolescence, début de la vingtaine, là, je me suis rendu compte que ça ne serait pas toujours facile de voir. Et là, je me suis mis à travailler vraiment très fort. Pendant une couple d'années, je travaillais vraiment très fort. Je pratiquais beaucoup d'heures. Je travaillais. Je travaillais, pour de vrai. Je travaillais fort. C'est peut-être le seul moment dans ma vie où j'ai vraiment travaillé fort sur une chose, sur une affaire. Et... Il y a peut-être des gens qui vont tirer des conclusions. Étrangement, j'ai arrêté de faire ça. C'est peut-être parce que je ne voulais pas travailler si fort que ça. Mais j'avais d'autres raisons aussi. Je pense que je voulais voir autre chose aussi. Et puis, mais la télé, pour moi, ça a été exigé en termes d'heures, en termes de temps, mais pas en termes d'immenses efforts. Et il y a peut-être quelque part là-dedans une erreur personnelle. Peut-être que j'aurais dû travailler plus fort, dans le fond, à certaines choses. Mais de façon générale, je n'ai pas travaillé fort du tout. Ce qui est long, tu le sais, toi aussi, les gens qui ont fait la télévision, qui ont même été figurants à un quelconque moment, savent ça. C'est long d'attendre que les éclairages soient prêts. Tu sais, on attend toujours après le son. Parce que, oh, il y a un avion, il y a ceci, il y a ceci. Non. Mais c'est vrai que c'est long, mais à part de ça, c'est pas du tout exigeant, faire ça, c'est plus simple. Tu t'es promené beaucoup au cours des deux dernières années, avec tes chanteurs, t'es allé en Chine, il y a eu la tournée avec Céline. Oui. Quand tu reviens au Québec, c'est quoi tes premières constatations? Je trouve qu'on est extrêmement sévères. Et principalement dans le domaine culturel, dans le domaine du showbiz, mon Dieu qu'on est sévères ici. Je sais pas si c'est un réflexe de colon ou de coloniser, un des deux. On est sévères. Et je comprends pas pourquoi. C'est pas juste parce que je veux être contre les critiques, je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce que ça nous donne de faire ça? À la limite, c'est mauvais. OK, on peut le dire une fois, on peut même pas en parler du tout. Quand on tombe à bras concis sur des productions, peu importe ce que c'est, tout ce qu'on fait, c'est qu'on dit aux consommateurs potentiels, on lui dit, regardez, vous avez rien manqué en n'en parlant pas voir ça parce que c'était mauvais. Et moi, ce que je trouve aussi, c'est qu'on dit aux consommateurs potentiels, vous faites bien de rester chez vous puis d'investir plutôt à aller voir quelques films américains à 8,5 $ ou d'en avoir quatre ou de louer des vidéos d'un autre film américain quelconque pour la fin de semaine ou bien non, d'aller avoir un match, un traditionnel match de hockey ou quoi ça, un match qu'on va avoir de moins en moins. Moi, je trouve ça triste qu'on fasse ça et j'ai l'impression qu'aux États et à bien d'autres endroits, oui, des fois, ils sont sévères, mais ils ont compris une affaire. Tout le showbiz, ça vient ensemble. C'est pas juste un individu puis un autre individu là. Ça vient tout ensemble, ces affaires-là. Puis quand on tombe à un vrai raccourci sur une affaire, on est en train de dire au monde « Prenez pas de chance d'aller voir le prochain non plus parce que vous avez peut-être gaspillé votre argent. » Alors que quand on leur dit, quand on insiste plutôt pour leur dire « Hey, ça, vous devez absolument pas manquer ça parce que c'est extraordinaire. » Là, je trouve qu'on est... qu'on crée, qu'on construit, qu'on fait quelque chose de bon. Et moi, je trouve qu'ici, c'est ça. Moi, ma conclusion, c'est... Mon Dieu que c'est ça. Une profession de théâtre, par exemple. On sait déjà que les gens vont répéter 60 jours, pas payés, pour faire 26 représentations à, je sais pas, combien à 150 piastres de la représentation. Si tu tues ça dans les trois premières journées, d'autant plus qu'après 26 journées, il devrait être meilleur qu'après trois journées. Moi, c'est ce bout-là que je comprends pas. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Oui, il y a peut-être d'autres facteurs. Sur quel travail, en ce moment, tu te concentres? Est-ce que c'est difficile pour toi de te remettre à travailler si tu l'as si peu fait avant? Oui, ça a été dur. Là, ça l'est plus là. Là, je suis comme... Je suis comme dans... dans une zone. Je suis dans la zone. Il y a ceci à faire. OK, il y a un texte à apprendre. Bam! On est capable d'apprendre ce texte-là. Puis on est capable de l'apprendre rapidement. Puis pas juste rapidement, mais bien. Il y a des... Je fais beaucoup de piano classique en ce moment. Il y a des pièces à apprendre. Bam! Je suis capable de m'asseoir sérieusement pendant des heures. Je suis capable de m'asseoir 3-4 heures. Pour moi, c'est vraiment... Déjà, de m'asseoir 3-4 heures pour les gens qui pensent que je suis hyperactif, c'est extraordinaire. Mais je suis capable de m'asseoir longtemps puis de travailler. Je pense, Joanne, que j'arrive à la maturité. Je sais pas, là. Je pense que je deviens mûre. Mais ça a été un petit ajustement. C'est pour ça que je dis, j'ai eu peut-être deux semaines, après la fin de la télévision formelle, où j'étais un peu dans... Les anglophones disent in limbo, là. J'étais dans les limbes. Mais après ça, on dirait que je me suis remis à travailler. Et c'est drôle, c'est ça qui m'énergise. Je suis sûr que tous les artistes qui travaillent très fort sur un projet de chorégraphie, de danse, de quelque chose, doivent dire la même affaire. On dirait qu'on est énergisés parce qu'on a vraiment quelque chose de très fort à faire. Mais remarque que... Là, je dis ça comme si la télé, c'est rien. Pense de ça, le reste des choses, c'est dur. Si je refaisais de la télé de façon très, très sérieuse, là, là, je travaillerais comme papa. Pour de vrai. Merci beaucoup, je l'ai regardé. Bien plaisir.